De nos jours, certaines rêvent toujours de lui ressembler. Même le temps d'un bal au château de Versailles. Même le temps d'un bal au château de Versailles. De près ou de loin, elle a toujours inspiré la mode. De près ou de loin, elle a toujours inspiré la mode. De près ou de loin, elle a toujours inspiré la mode. Et la moindre de ses reliques s'envole à prix d'or dans les vins publics. Et la moindre de ses reliques s'envole à prix d'or dans les vins publics. Et la moindre de ses reliques s'envole à prix d'or dans les vins publics. Même si on lui a coupé la tête, Marie-Antoinette aujourd'hui s'éculte. Une héroïne qui a traversé le temps, et voilà pourquoi. Même si on lui a coupé la tête, Marie-Antoinette aujourd'hui s'éculte. Une héroïne qui a traversé le temps, et voilà pourquoi. Bien avant la Révolution française, Marie-Antoinette est déjà une reine moderne. Au petit Trianon, Ici, elle s'habille simplement, presque comme une femme normale. Ici, elle s'habille simplement, presque comme une femme normale. Ici, elle s'habille simplement, presque comme une femme normale. Et dans cet espace à taille humaine, elle n'accueille que ses proches, ses enfants, aucun courtisan. De la cour, même au sein d'une partie de la famille royale. De la cour, même au sein d'une partie de la famille royale. De la cour, même au sein d'une partie de la famille royale. Il y a une véritable entreprise de détestation pour ne pas dire de destruction à son égard. Il y a une véritable entreprise de détestation pour ne pas dire de destruction à son égard. Il y a une véritable entreprise de détestation pour ne pas dire de destruction à son égard. Le fait qu'elle souhaite être une simple particulière, qu'elle souhaite vivre sa vie de femme, c'est une source inépuisable d'incompréhension et donc de fantasmes. Le fait qu'elle souhaite être une simple particulière, qu'elle souhaite vivre sa vie de femme, c'est une source inépuisable d'incompréhension et donc de fantasmes. Le fait qu'elle souhaite être une simple particulière, qu'elle souhaite vivre sa vie de femme, c'est une source inépuisable d'incompréhension et donc de fantasmes. D'ailleurs, derrière la chambre de la reine, il y a l'endroit qui va précipiter sa chute. D'ailleurs, derrière la chambre de la reine, il y a l'endroit qui va précipiter sa chute. Quelques mètres carrés, un petit cabinet avec des miroirs à mécanisme, quelques mètres carrés, un petit cabinet avec des miroirs à mécanisme, quelques mètres carrés, un petit cabinet avec des miroirs à mécanisme. On imagine qu'il y a des amants, qu'il y a des amantes, qu'elle épuise ses domestiques. On imagine qu'il y a des amants, qu'il y a des amantes, qu'elle épuise ses domestiques. On imagine qu'il y a des amants, qu'il y a des amantes, qu'elle épuise ses domestiques. Bref, ici, c'est vraiment le cœur de la machine à fantasmes. Bref, ici, c'est vraiment le cœur de la machine à fantasmes. Bref, ici, c'est vraiment le cœur de la machine à fantasmes. On la juge transgressive, on la juge aussi trop politique. Marie-Antoinette a voulu stopper la révolution en marche, alors elle va finir ses jours à la prison de la conciergerie. Marie-Antoinette a voulu stopper la révolution en marche, alors elle va finir ses jours à la prison de la conciergerie. Marie-Antoinette a voulu stopper la révolution en marche, alors elle va finir ses jours à la prison de la conciergerie. Surnommez l'antichambre de la mort, 4000 prisonniers pendant la terreur. C'est ici, dans cette cellule, reconstituée en image 3D, que Marie-Antoinette va passer plus de 70 jours sans jamais sortir. C'est ici, dans cette cellule, reconstituée en image 3D, que Marie-Antoinette va passer plus de 70 jours sans jamais sortir. C'est ici, dans cette cellule, reconstituée en image 3D, que Marie-Antoinette va passer plus de 70 jours sans jamais sortir. On est loin de l'image de la femme frivode ou de la reine qui a été critiquée juste pour ses dépenses sous l'Ancien Régime. Là, elle a pris des décisions, dès le début de la Révolution française, qui la condamnent aux yeux de l'opinion et qui en font une contre-révolutionnaire. Là, elle a pris des décisions, dès le début de la Révolution française, qui la condamnent aux yeux de l'opinion et qui en font une contre-révolutionnaire. Condamnée par le tribunal révolutionnaire, Marie-Antoinette est conduite sur l'échafaud le 16 octobre 1793. C'est la seule reine décapitée par la guillotine en public. Elle va entrer dans la légende. C'est la seule reine décapitée par la guillotine en public. Elle va entrer dans la légende. C'est la seule reine décapitée par la guillotine en public. Elle va entrer dans la légende. Marie-Antoinette est devenue une icône planétaire au sens où c'est d'une part le personnage le plus représenté ou l'un des personnages historiques les plus représentés aujourd'hui à l'échelle mondiale. Marie-Antoinette est devenue une icône planétaire au sens où c'est d'une part le personnage le plus représenté ou l'un des personnages historiques les plus représentés aujourd'hui à l'échelle mondiale. Marie-Antoinette est devenue une icône planétaire, au sens où c'est d'une part le personnage le plus représenté, ou l'un des personnages historiques les plus représentés aujourd'hui à l'échelle mondiale. Et puis, c'est aussi icône, ça veut dire qu'elle a été refabriquée par les images. Et puis, c'est aussi icône, ça veut dire qu'elle a été refabriquée par les images. Et puis, c'est aussi icône, ça veut dire qu'elle a été refabriquée par les images. Car oui, l'image de Marie-Antoinette est partout. Dans le cinéma américain ou au Japon. Comme héroïne dans de nombreux mangas. Car oui, l'image de Marie-Antoinette est partout. Dans le cinéma américain ou au Japon. Comme héroïne dans de nombreux mangas. Car oui, l'image de Marie-Antoinette est partout. Dans le cinéma américain ou au Japon. Comme héroïne dans de nombreux mangas. Marie Antoinette est plus contemporaine que jamais, finalement, Marie Antoinette nous ressemble.